Madame, Monsieur, en ces circonstances exceptionnelles qui nous empêchent de nous réunir et de nous rencontrer en grand nombre, je tiens tout de même à m'adresser à vous toutes et tous en ce début d'année 2021. Le moyen est peu conventionnel, moins convivial, j'en conviens, mais répand aux exigences sanitaires du moment. Au nom de tous les élus du Conseil municipal, je vous adresse, pour cette nouvelle année, mes voeux les plus chaleureux, des voeux d'espoir. J'espère sincèrement que l'année 2021 sera plus légère, que nous pourrons retrouver nos amis, prendre dans nos bras notre famille. J'espère que nous pourrons à nouveau partager des moments heureux, rejoindre nos activités associatives, assister au spectacle que nous affectionnons tant. L'espoir est contagieux, comme le rire, a dit la chanteuse américaine John Bez. En 2021, soyons positifs, protégeons nos espoirs. La pandémie de Covid-19 a complètement bouleversé l'année 2020 et nos vies. Nous nous sommes retrouvés au printemps dernier, enfermés chez nous, dans des conditions parfois difficiles, amplifiant les inégalités sociales. C'est dans ce contexte stressant, privé de visibilité, que je suis devenu maire en juin dernier. Je ne m'attendais pas à devoir gérer aussi rapidement un second confinement, les conséquences d'une deuxième vague. Ici, je souhaite prendre le temps de remercier Michel Héritier pour son engagement, son dévouement, son amour de notre territoire. Au printemps, il a tenu le cap, prolongé son mandat au service de tous et plus particulièrement des plus vulnérables. J'entends continuer ses combats et toujours défendre les valeurs que nous partageons. Je m'inscris dans la continuité de ses ambitions. À cela s'ajoute ma propre vision des choses. C'est avec vous que je veux construire les six années de ce mandat. La société a profondément évolué ces dernières années. Cela se ressent au profond de nos territoires. Il n'existe plus une seule façon de s'investir dans sa ville. Les possibilités ont été multipliées, notamment grâce aux nouvelles technologies. Les habitants souhaitent donner leur avis sur les projets structurants de leur environnement. Et c'est aussi ma vision politique et le sens de ma démarche. J'accueille les bonnes volontés et les idées de tous. La démocratie continue est exigeante, perfectible, mais elle laisse présager d'un avenir amélioré, compris, partagé. Il faut d'abord labourer la terre avant de voir germer, puis fleurir. C'est ce que je fais au quotidien, depuis six mois, accompagné par les élus du conseil municipal et par les agents de la ville et du CCAS. Nous avons tous à cœur de servir vos intérêts et ceux de la ville. J'ai aussi la volonté d'affirmer le rôle d'embarrer la grave dans la presqu'île et au cœur de la métropole. Les priorités, si elles se dessinent, sont probablement encore peu visibles de l'extérieur. En politique, il faut se montrer humble. Il faut aussi se montrer tenace. A l'intérieur, les choses prennent forme, se construisent patiemment, durablement. Les projets sont lancés et de belles actions vont voir le jour dans les mois à venir. Je m'y engage. Cette politique, elle se crée avec vous. Nous revendiquons le droit d'expérimentation, comme pour le marché drive, mais aussi le droit à la transformation. Nous travaillons aussi à répandre aux nouvelles habitudes de vie, créées ou accélérées par la crise sanitaire. Ainsi, dès le mois de janvier, vous serez interrogés sur vos besoins en espace de co-working. Vous êtes aussi interrogés sur vos habitudes de mobilité au sein de la métropole bordelaise. C'est dans ce sens, et pour intégrer systématiquement votre parole, que j'ai fait voter en novembre dernier une délibération cadre pour déployer de nouveaux outils de démocratie locale et continue. Depuis deux mois déjà, les référents de quartier sont présents dans les quatre secteurs de la ville que j'ai définis. Ils vous écoutent et vous accompagnent au quotidien, faisant le lien avec les services de la ville en fonction de vos questions et de vos besoins. Demain, les conseils de quartier et l'interpellation citoyenne renforceront votre rôle d'acteur de la cité. C'est avec cette volonté de bâtir ensemble que deux grandes concertations citoyennes concernant deux projets immobiliers structurants pour la ville vous ont donné la parole. Le nouveau hameau Carrefour Blum Clémenceau et la ZAC A, dont les démarches de concertation, sont toujours en cours. Vous avez votre mot à dire pour dessiner la ville de demain, ouvrir notre cœur de ville vers le parc environnemental Dugas. Nous nous engageons à vous solliciter pour faciliter la ville, notamment en termes d'accessibilité et de mobilité. Dès janvier, toutes les 30 minutes, à tout moment de la journée, nous pourrons rejoindre Bordeaux au départ des gares de la Gorpe ou de la Grave. Vous êtes aussi nombreux à me solliciter pour émettre des souhaits d'évolution pour notre territoire. C'est pour y répondre que j'ai engagé la conception d'une nouvelle charte urbanistique et paysagère. Elle verra le jour d'ici cet été. Je m'engage aussi à soutenir les commerçants, artisans, auto-entrepreneurs embarésiens. Ils ont été durement touchés par la crise sanitaire. C'est à vous, à nous, de les aider, de leur permettre de continuer à vivre leur savoir-faire. C'est aussi à nous, habitants, de valoriser leur investissement. Ils apportent une richesse importante à notre ville en proposant des services, en créant des emplois. Nous devons, autant que faire se peut, consommer local. C'est pourquoi la ville met en place de nouvelles actions. L'aide numérique d'information, accompagnement personnalisé, dents de kits anti-Covid, guides de commerce de proximité, campagnes de communication dédiées sont les premières pierres du projet que nous développons à leur attention. Ces actions se poursuivront. Un nouvel aménagement urbain dynamisera la rue Edmont-Faulat dès le premier trimestre 2021. Dans les années à venir, nous mettrons cette même énergie au profit des autres quartiers. J'ai une pensée pour le monde enseignant, qui a subi cette année cet effroyable attentat, qui a dû s'adapter aux consignes sanitaires changeantes. Ils ont su faire preuve d'adaptabilité, d'agilité, pour continuer leur mission essentielle. Merci à eux. Je pense aussi aux artistes, celles et ceux qui donnent tant à espérer. qui nous font tutoyer les étoiles. Je veux leur assurer que la Ville poursuivra un projet culturel ouvert aux découvertes et offert à tous les publics. Un mot encore pour nos associations, qui, après un premier arrêt forcé, ont, dès leur reprise, dû à nouveau renoncer à leurs activités. Je mesure pleinement les conséquences de ces contraintes. Je connais les efforts réalisés par les dirigeants, par les bénévoles. Je connais aussi les critiques qu'ils ont pu endurer alors qu'ils se dévouent pour faire vivre leur passion, promouvoir les offres sportives, culturelles et associatives, favoriser le lien social, animer la ville. Nous travaillons actuellement avec l'association sportive ambarésienne à la construction d'un nouveau gymnase et d'une salle dédiée à la gymnastique artistique prévue pour 2023. 2023 marquera la moitié du mandat. Ce sera un moment d'étape. Je m'engage à revenir vers vous afin de faire le point sur les projets structurants de mon mandat. Ce sera l'occasion d'inaugurer le nouveau gymnase. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux de l'église et des vieilles halles. Je reviendrai aussi vers vous au sujet de la création d'un tiers-lieu, accueillant à la fois les associations et un espace de co-working. Enfin, au moment où de clore ses voeux, c'est à la fois aux jeunes et aux aînés que je pense. Chacun a une extrémité de la route. Leur chemin s'est vu contraint. Les liens qu'ils entretenaient avec leurs familles et amis se sont distendus par la force des choses. Mesdames et messieurs, sachez que la ville avance. Réfléchis pour que votre place soit reconnue, que votre rôle redevienne essentiel, que les isolements soient rompus, la mobilité facilitée. Mais je souhaite pour terminer, en tournant mon regard vers 2021, partagez mon espoir. Me reviennent alors ces mots de Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais une confiance inébranlable pour l'avenir. Ils auraient pu être écrits pour l'année qui s'achève. C'est en effet, dès à présent, que nous construisons ensemble l'avenir d'Ambarès et la Grave. Je sais pouvoir compter sur votre optimisme et votre engagement. En 2021, soyons positifs, protégeons nos espoirs. Restons prudents, je vous en remercie. Vive Embarès et la Grave. Merci. 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 Merci.